Et vous avez repris votre chemin avec des outils en 2,5 heures de marché, 2,5 heures, et on verrait la vie dans une floreille qui vous est totalement inconnue, vous est fatiguée, quoi encore plus, parce que tu as porté un outil tout à vrai. Moi, comme d'habitude. Moi, je vais prendre le dernier parce que comme je suis plus épuisé, ça me laissera le temps d'un peu plus dormir. Bah oui, je vais pas prendre le quatrième. Ça serait bien, ça serait super que l'on met à l'appel des outils près d'être un dernier aussi. Ça serait débile. Je lui fais pas confiance. Et pour dormir, je vais le garder dans mes bras aussi, faut être sûr. Je le garde. Je le garde. Donc, du coup, vous vous gloutez tous. Sauf si... Pas gluté, je veux dire... Le micro, je veux pas le casque, hein. Ok, c'est... Si... Sirop. J'entends que tout le monde dorme. Et à ta plus grande surprise, Aïe, Gartine a rencontré tous le monde. Pourtant elle qui veut se faire passer pour la Pegazette et Deluxe, c'est une sacrée locomotive. Et tu vas me faire G de courage. Très bien. Une descente... Quante-neuf. Qu'est-ce que ça passe ? Un courage, oui ça passe. Tu entends que ça bouge au niveau des branches en hauteur. Comme si c'était quelque chose qui se posait de branche à branche. Tu essaies de réveiller tes amis, les rennes à faire. Ils dorment un point fermé. Et je dis encore plus que les autres. Tu commences à voir un certain brouillard qui se cristalent. Oh mon Dieu ! Tu commences à regretter d'être venu ici dans cette forêt. Tu aperçois ça et là des arbres qui sont assez étranges. Comme si les branches se transcendent en bras et s'éveillent. Et puis, au bout d'un moment, sans rien être éternaté, tu aperçois, tu vois, l'espèce de pégase qui s'est posé. Bonjour ! Je ne te connais pas toi ! Moi non plus ! Vous êtes qui ? Oh ! Je m'appelle... Vlad ! Vlad le Pégase ! Tu... Tu es nouveau ici ? Enchanté ! Je vois que tu as amené des amis avec toi. Même ? Je vois que tu as amené des amis avec toi. Oui. Et là, il regarde le rat. Avec... Avec insistance depuis tout à l'heure. Que fais-tu ? Vlad, tu as l'air très intéressé. Je me mets entre le rat et Vlad. Et je lui ai dit... Et alors, il me semble qu'on est réveillé assez tard ici. Tu n'es pas fatigué ? Ah non, je... Je suis en tombule. J'aime bien sortir les soirs. Hum hum. Et tu habites par ici, je suppose ? J'ai... J'ai un château ? J'ai un château ou peut-être ? Si tu veux, on les résistera ensemble. Avec tes amis ? Un château ! Avec tes amis, si tu veux. Hum... Oui, avec plaisir. Il faut juste qu'ils se réveillent et je leur en parlerai. Il se... Comment dire ? Il sort de sa branche. Fais-le-moi ici. Il désengage d'autres branches par laquelle il s'était attaché avec sa queue. Un queue qui est assez prévencible de toi. Comme un fruit ou tout comme une queue de serpent quoi. Ça t'est top de la part de mon Pegasque. Tu ne peux jamais nous savoir. Et il s'assoit à côté de toi. À côté de toi, il y a une sorte de petite rivière. Quand tu regardes, tu as le réflexe de regarder la rivière. Ce Pegasque n'a aucun reflet. Qu'est-ce que tu as ? Euh... Recule un peu. Pourquoi tu pleures ? Et... Euh... Je ne te fais pas de mal. Je me suis juste assis à côté de toi. Pourquoi on ne voit pas ton reflet ? Ah... Dans l'eau. C'est normal ça. C'est... C'est l'eau qui est... Qui est étrange ici. Il y a du magique. Il ne faut pas la boire. Ah... Je serais toi. Je vous évitrais. C'est... C'est... Un bon conseil. Merci beaucoup. Et... Il y a d'autres Pegases comme toi ? Ici ? Oh... Quelques-uns. Tu vois... Au niveau... Ciel... Un... Peu... Un... Deux formes... De Pegases assez similaires. Ils volent par un peu diou. Mais ne semblent pas faire attention à eux. Ils sont plus grands. Ce sont des Pegases masculins, enfin, comme on dirait... Adultes. Pourquoi tu ne vis pas avec les autres Pégases comme Gilles Bertine, ma copine, c'est une espèce de ponnaie de Pégase, mais vous ne vivez pas ensemble ? Non, moi je suis bien ici, j'y trouve tout ce dont j'ai besoin, des calmes, de la tranquillité, mais toi qu'est-ce que tu aimes, dis-t-il en se penchant au niveau de ton cours ? J'aime beaucoup le sirop d'érable, ça tombe bien, moi aussi j'aime bien, surtout ça coule en rouge. C'est pas vraiment rouge, mais j'essaye discrètement de jeter un coup de pied à celui qui est plus près de moi, que ce soit Benouné ou Vantardus. Donc du coup je me réveille en sursaut, toujours Zoki dans les bras, et qu'est-ce qu'il se passe ? C'est réveillé, heureusement que tu es réveillé, ce serait impoli de rester endormi devant des nouveaux invités, et je lui montre Vlad. Bonjour Benouné, tu m'as l'air bien en forme, c'est bien. Bonsoir. Bonsoir, je suis Vlad, enchanté. Moi c'est Benouné Vantardus, le plus fort des dragons. Ah, tu es fort, c'est bien. Je suis sûr que papa serait content de te rencontrer. Il s'intéresse beaucoup aux dragons. Et c'est qui ton papa ? Oh, c'est, on l'appelle, le comte. Ah, c'est pour ça qu'il vit dans un château. Dracule Pugnes. Ah. Ah. Et là, je me souviens qu'une fois à la bibliothèque, j'ai lu des histoires qui font peur, et ça me rappelle ce genre d'histoire, et je suis de plus méfiant. Gilles Bertine, tu te réveilles. Gilles Bertine, tu as Benouné et... Et tu vas me faire un Génavitique. Avec un maïs de vin. 18, bordel. Je suis dans la merde. On croit en tout, à Gilles Bertine. La réussite critique. Ou rien. Oh non ! Offre-nous du spectacle, Gilles. Je vais... Comment dire ? Un move... Pendant quelques secondes. Siro est Benouné. Et je crois me mettre dessus, vous allez voir, ça va être magnifique. Oh merde. Gilles Bertine, tu es en face de ce splendide Pégase sombre, ton coeur me bat la chamade. Ça y est, tu as découvert le pressé terrain. Alors... C'est vraiment ce que je voulais faire, sans le G, c'est ce que j'avais prévu. Non mais t'es quête au MJ, il a pensé aussi. J'ai ramené le débat. Ah ça me tue. Alors, Sirop et Billy, alors que Zooty se rééveille. J'ai dit, j'ai le droit, c'est celui-là, bonjour. Vous voyez, j'ai une Bertine qui, dès qu'elle va te parler, elle est comme ça. Ah ouais, ah ouais, ah c'est beau, c'est magnifique ce que tu dis. Mais elle est complètement frappadingue d'habitude, elle est narcissique. C'est une réflexion que je me fais à moi-même, je me dis mais qu'est-ce qu'il prend ? Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Euh, Gilles ? Gilles ? Ouais. Et là tu vois, après tu sais, comme dans les mangas où t'as le héros... Gilles est trop absorbé par la beauté de ce beau-té-mémois. C'est vrai que tu vois. En général, on va pas dans le château des inconnus le premier soir de la rencontre, il me semble. Jamais le premier soir. Jamais le premier soir. Mais non, mais c'est pour que je te présente mon père. Il me dit toujours... Ah, là, là. C'est vrai que tu me rencontres dans une petite Pégasette. Et là, je rencontre non seulement une Pégasette, mais des amis. D'accord. Quel ami ? Dis-tu là en force ? En levant les sourcils. Je ne crois pas. Je ne crois pas. On vient à peine de se rencontrer, donc... C'est vrai, oui. Aux dernières nouvelles, je ne savais pas. Mais on veut bien voir ton père, hein, juste comme ça. Mais... Mais... Tu es amoureux de Gilbertine ? Pour moi, ça me paraît improbable de tomber amoureux de Gilbertine, mais... Mais t'es qu'elle pas pour mieux, Vlad Rousse ? Je sais pas, je... Mais je vous aime bien. Je vous aime bien. Si tu veux, on peut te laisser Gilbertine pendant un temps, parce que nous, on est occupés, on va faire des choses. Ah oui, 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 c'est vrai, on a un truc très très important à faire avec Zuki. N'est-ce pas, Zuki ? Zuki, euh... Il... Il baille, tu vois, il s'étire de toute sa ratitude. Moi, je me face palme avec ma patte de dragon, je sais plus. C'est très bizarre, hein. Une odeur ? Tiens, c'est... C'est difficile. Ah, ça sent le poisson comme l'autre force. Il va là-dedans. Et là, il commence à détester... Détester... Zuki. Celui-là ? Je l'aime pas. J'en ai faim. J'en ai faim. Je... Je dirais à mon papa le compte. Gilles... Oui, ben... Oui, ben, c'est notre ami. Oui ? Faites-moi tous... Enfin, sauf Gilles, évidemment... Un jet d'amitié. On espère que ce passe pour vous. Surtout pour Gilles, non ? Ça ne passe pas pour moi. Ça passe ! Ok, vous avez donné... Ton instinct de dragon... Auréant le danger... Et surtout que tu veux... Prouver à tout le monde que tu es le plus grand des dragons. Je te dis que tu te vois t'interpeller. Tu ne peux pas laisser Gilles... Surtout que j'ai... Ta grande amie, ta grande amie, Gilles Verti... Tombait dans les mains... Enfin, plutôt dans le sabot. Mais ce Vlade... Hum... Tu ne me sens pas... Tu... Tu... Sous-le-sons... Sous-le-sons... Et du coup, tu t'interposes. Vlade ? Ah oui, c'est vrai. Alors, je... Je m'excuse. M'excuse. C'est peut-être un peu... C'est... C'est un peu... Dernière fois à la bibliothèque, il y a des choses comme ça qui se transforment. Et c'était l'histoire du conte Dracula. C'est une chauve-souris qui, des fois, elle a des grands pouvoirs et elle se transforme en humain. Et elle, ce qu'elle veut, enfin ce Dracula, ce qu'il veut, c'est nourrir, se nourrir du sang des gens. Ça s'appelle des vampires. Alors là, pour l'occasion, c'est pas Dracula, mais Dracula, c'est pas gentil. Mais je sais pas ce qu'il nous veut. Et à un moment donné, il était trop bizarre. Avant que vous vous réveillez, c'est pour ça que je t'ai réveillé, Benounet, parce que j'avais trop peur. Il était trop près de mon cou. Je savais pas quoi faire. En plus, quand il était assis à côté de la rivière, il avait pas de reflet. Mais comment il fait pour regarder qu'il est mort ? C'est une horreur ! Ah oui, ça, tant qu'on se... je suis d'accord. C'est dramatique, j'imagine. Mais euh... Comment ça se fait que Gilles, toi, t'étais... Tu voulais le suivre. C'est de la sorcellerie ! Je sais pas. Il était... Comme... Magnifique. Oh mon Dieu, mais ton pas amoureuse du premier... Oui. Et puis en plus, il pue la mort, d'après Zuki. Ben oui, il sent le poisson. Mais je sais pas, c'était plus fort que moi. Ben t'avais la chance que j'étais là, parce que sinon il t'aurait amené... Oh, il t'a charmé ! Ça se tombe... Ça se tombe, il voulait piquer mon reflet ! Non, je pense qu'il voulait boire ton sang, en fait. Boire mon sang et piquer mon reflet ! D'un coup, je réfléchis, et je réfléchis à ce qu'il disait par rapport à la rivière... Et pour tester, je vais prendre un gobelet que j'ai dans mon sec... D'accord. Et je vais boire l'eau de la rivière pour voir si elle est si magique que c'est. Mais attends, c'est l'eau qui coule autour du château ! Ils jettent peut-être leurs déchets dedans ! Berk ! Je sais pas, mais c'est des sornettes ! Moi, je suis sûre qu'ils mentent ! Et je bois d'une traite le truc ! D'accord ! Il s'est bien l'appaché ! Il s'est bien l'appaché ! Alors, vous nous faites tous les deux un jeu de vaillance ! Bataille de dragon ! Sachant que comme moi, je tiens Zuki dans mes bras, il faut que j'ai un malus ! Oui, c'est vrai ! Exactement ! Non, mais tu ne tiens pas dans tes bras parce que... Ah, il s'est réveillé ! Déjà, il s'est réveillé, mais il dormait pas dans tes bras, quoi ! Donc, il n'y a pas de malus ! Ah, d'accord ! Donc, j'ai fait 20 ! Ah ! Donc, si gros, tu peux boire cette eau ! Je ne suis pas encore bien réveillé ! Je bois d'une traite ! Si tu bois d'une traite, il ne se passe ment ! Ah ! Je vous l'avais dit, il ment ! Il arrêtait pas de dire que, soi-disant, l'eau était particulière et magique, et c'est pour ça qu'on ne voyait pas son reflet ! Je le savais ! Il ne se passe rien pendant les cinq premières minutes ! Vous voyez, je vais toujours bien ! Vous voyez, je vais toujours bien ! Vous voyez, quelques instants ! La tête de votre cher Sirop ! C'est pas ce que j'ai, j'ai l'impression que j'ai attrapé le melon ! Ah ! Ah ! C'est ça ! T'avais t'être plus heureuse que d'habitude ! Que c'est douce ! Oh là là ! Fallait pas boire, on te l'avait dit ! Oui ! Ah ! Ah ! Franchement ! T'as pu être bête Sirop, des fois ! Oui ! Ça va, ça va, ça va ! Oui ! Et donc du coup, Sirop ! Sirop, ta tête dégouille ! Tu as mal de tête ! Horrible ! Je prends une aspirine que j'ai dans mon sac ! Tu prends ton médicament, tu le mets dans ton verre, tu remplis l'eau et... Je vais me faire un deux trois ! Si tu fais un... ça va ! Si tu fais un trois, c'est pas bon ! Avec mon bol là ! Deux centaines, hein ! Vas-y ! Ah ! Ça va ! Ça va ! Tu as... Tu n'as plus ton médicament, heureusement ! Et la nuit se passe tranquillement ! Le lendemain matin, vous reprenez votre route ! Vous avancez ! Je vous dis, euh... C'est ce qu'il peut ! Je vous dis ! Il y a un moment... Quelque chose d'assez... Particlique ! Il y a l'impression que c'est très normal ! Suki ! Est-ce que tu nous mens ? Mais non ! On avance ! On avance ! Là ! Chemin ? Droit ? Vous voyez, il tient sa carte ! Il la tient à l'envers ! Oh mais non ! Je retourne la carte ! Tu retournes la carte ! Et en fait... Tu vois que... Il y a deux chemins aussi là ! Le premier chemin... Vous passez par... La région où se trouve... Au château du Comte... Au château du Comte... Il y a... Dracuponi... C'est assez problématique ! Et... De l'autre côté... Vous avez... Une sorte de région... Un peu... On va dire... Agricole... Agricole... Des champs... Et... Où il y a... Le... 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 Le village d'Hafing... Le village... Le Crotin ! C'est très bon ! Sachant que... Que... Je dis... La compliquée de passer par là-bas ! Hum... Et... Soit... Le village où il y a Crotin... Soit... Vers le château... Voilà... Il nous faut choisir... Entre... Gâteau fruit de la passion... Et... Gâteau boisi ! Bah... On va pas prendre le risque... Que Zuki se fasse tuer... Quand même... Oui mais... Vlad... Il me fait peur... J'ai pas envie de voir son père... Hum... 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 Je... Pense... Que... Je regarde un peu mieux la carte... Voici... Y'a pas une autre façon... De... Traverser... Malheureusement... Non... C'est soit là... Soit l'autre... Oh mon dieu... Non... Cette carte est vraiment très mal faite... Y'a vraiment que deux chemins... Hum... Et au pire... On n'est pas obligé de suivre les routes... Bah on risque de se perdre... Si on suit pas les routes... Moi je connais pas personnellement... Euh... Je propose... Même s'il me fait peur... Je préfère penser à la sécurité de Zuki... Même si... Même si... Tu nous as joué un sale tour... Je préfère quand même passer par le château... Ça m'intrigue... J'aimerais savoir ce qu'il nous veut vraiment... Hum... Très bien... Mais va falloir être prudent... Il faut pas oublier que... Vlad aime pas Zuki... Donc euh... Aussi... Il faut faire attention avec eux... Bah on va le protéger... C'est plus facile de protéger Zuki face à Vlad... Que de protéger Zuki dans le village de Crotin... Ou y'a peut-être d'autres chasseurs de rats... Hum... D'accord... D'accord... Je résisterai à son petit lébre... Tu ne te laisseras pas avoir par ces charmes de cadavre ! De toute façon... Si on voit que tu tombes dans le panneau... Nous on te donne des claques... Et tu vas voir... Tu seras vite réveillé hein... Pas trop fort faut pas bu mon joli visage... Oui oui oui... C'est vrai... Allez hop... Le château... Donc... Nous avancer... Donc... Donc... Je précise... En direction de... Ce château... Il y a deux chemins... Un chemin qui va vers la gauche... Il y a... Une sorte de... 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 Le chemin... Se rétrécit... Au fur et à mesure... De... De... Un... Un... Un chemin qui... Mène à des marécages... Hum... Ducous... Le problème... Hum... 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 visible non c'est visible par contre c'est poisseux branche du roman dès qu'il est à l'air libre le chemin de gauche bon je sais que gilles tu tiens à ta beauté mais personnellement la falaise ça m'a l'air très casse-cou en plus si on tombe vous vous pouvez voler mais moi pas mais j'ai toujours bien c'est bon pour la peau les bambous c'est pas dérangé le marécage le marécage on y va je passe devant toujours en tenant zuki quand on marche d'accord vous êtes pris dans le chemin le marécage j'ai dû savoir mais plus vous avancez plus vous vous rendez compte que l'air est misérable vous retenez de dormir votre petit déjeuner et même votre déjeuner et il s'est pas arrivé par un autre branchement qui fait une sorte de y enfin soit la gauche ou la droite la gauche vous voyez enfin la droite plutôt sinon la droite vous voyez que ça va dans une sorte de grotte la gauche par contre c'est un chemin qui a piqué la droite ça continue encore marécageux c'est ça ? la gauche continue dans le marécage la droite qui va à la droite ok je regarde la carte vite fait par rapport à notre position qu'est-ce qui serait le plus juste et je demande en même temps à zuki vers où c'est sur la carte qu'il pointe avec son doigt de rat où est son village et comme ça j'essaie de voir alors qu'est-ce qui est mieux pour nous ? de ce qui serait mieux pour vous comprenez que c'est de continuer vers la gauche la droite la droite personne n'y est jamais rentrée bah autant on est à gauche alors non ? vous entendez que ça croisse vous entendez que ça croisse de plus en plus le crapaud vous en avez je vais vous encercler euh bon euh gauche j'avance du coup je toujours je guide la marche sur mes gardes moi je suis en arrière et euh je jette un coup d'oeil pour regarder euh un peu le comportement des des crapauds et bien pour répondre à ta question il y a une sorte de de grosses rennettes un peu plus grosse que la moyenne la taille d'un petit portail qui sort de sa base quoi ? quoi ? t'as un bon là ? quoi ? je m'arrête un instant mais je m'approche pas trop près du marécage pour euh que je puisse euh quand même euh communiquer avec elle mais euh avec de bonnes distances euh sanitaires euh Covid 1m50 tu vois une espèce de de loup d'élu avec un athée d'un chat qui passe à côté d'un loup et elle avec sa langue préhensible FLASH elle la choupe à la gomme direct elle fait une sorte de loup paléruque un peu oh désolé elle m'appelle Babette la rainette enchantée euh moi je m'appelle sirop je suis un dragon enchantée aussi euh j'ai une petite question oui tu connais euh Vlad quand tu dis Vlad tu entends une centaine de crapauds qui répètent son nom à l'émission Vlad 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 au secours Vlad 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 si tu vois Vlad 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 tu cours donc vous n'aimez pas trop et toi que fais-tu ici petit dragon es-tu perdu ? t'as ton puni ? en quelque sorte puni en fait je dois chercher un groupe de rats qui habitent dans un village et euh on a le rat avec nous qui nous dirige à son village oui voici zuki faut que je le montre tu montres tu montres en fait il y a des outils déjà parti ah mais je le tiens toujours je le tiens toujours quand on marche non non il t'a il a réussi à à se confiner tu sais pas comment ça fait la deuxième fois tu connais pas encore son truc tu vois ce que je veux dire du coup j'essaye immédiatement de leur chercher où est-ce qu'il est passé où est-ce qu'il est il s'est barré renette non la renette ah intéressant vous les êtes fous de vous connaître et raveaux pourquoi tu dis ça ? ah c'est la mauvaise qu'elle a menée tout va falloir faire les bêtises là c'est ce que j'ai cru comprendre oui vous allez avoir que des envies ben ils nous ont volé quelque chose et on doit le récupérer et moi aussi ils ont volé ils ont volé un oeuf spécial si tu veux me rire ramène mon roi va pas je te promets une bonne récompense j'ai d'amitié et sinon faut pas louper oui 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 ah raté tu veux pas que je ramène ton oeuf plutôt ? ah je croyais que c'était que pour les rouges non ah bah ça passe pas ça passe pas ouh ça passe vous vous restez à à à à t'appelles comment la la pégase ? voilà c'est gilles gilles va chercher ton roi et tu vois limite elle a une sorte de condescendance tu comprends que c'est elle la règle qu'on a aimé donc il faut le chercher dans tous les cas ok on va faire un gt celui-là qui fait le score le plus bas a gagné qui non j'ai arrêté parce que ça a marché tu fasses moins de 67 et pif tu 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 survois tu vois les quelques arbres qui sont dans ce mari tu vois je tu tu il il se j il se jette à tes sabots Gilles, je suis désolé, les autres qui ne peuvent pas y aller. Elle est où ? La reine. La reine. Les rennettes. C'est pas ce qu'elle est. Comment te dire ? C'est autre chose. En fait, tu comprends que l'apparence de la rennette ne refait pas sa réelle. Enfin, ça m'apparence réelle. De façon, je ne vais pas te donner une grenouille que je vais rencontrer. Bête. Et puis, on a besoin de toi pour aller au village. Oui, moi, je ne veux pas voir la reine. Non, non, non. Si tu vas voir tes amis, tu ramènes. Moi, je ne retourne pas. Trouve-moi, je vois elle. Je vais y retourner. On va aller y retourner, aller chercher. Tu te caches. Alors, casse-toi dans mes cheveux. Euh... Il est trop gros pour se cacher dans ta cuillère. Il va aller passer. Même dans le truc avec le petit noeud ? Le petit, il fait, euh... Comme tu dirais le temps, 50 cm. Ah oui ! Et donc, tu vois ce que je veux dire ? On va faire l'âge d'amitié tous les gars. Je vais partager cette affaire. D'accord. Ok, d'accord. Ok, mais... Tu prends mes outils que tu protégeras ? Oui, oui ! Si Gilles, il te tire la lumière dans les yeux, surtout pas. D'accord. Et donc Gilles, l'anime est si rond. Vous êtes en train de discuter avec la raivette. La raivette, la raivette. Faites-moi la première fois un G. Vous allez me faire tous les deux un G de courage. Avec un balise devant. D'accord. Aïe, 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 aïe. Ah, ça passe pas à cause du malus à un point près. Ça passe pas du tout pour moi. Ok. Quand toi, tu reviens à ma chère Gilles, tu vois, Béniné et Sirop qui ont les yeux, tu vois, qui font encore des sortes de spirales. Il dit, oui, ma reine, oui, ma reine. Il s'en a. Il s'en a. Il s'en a. Il dit, oui. Il dit, oui, ma reine, je vais essayer de réveiller mes amis avec un petit coup de sabot. d'accord et laisser mes amis tranquille je ne la regarde pas dans les yeux je regarde mes amis ah ah Moi en trance, étant donné que je suis au service de la drenne drapeau et que je suis de mon avis son champion, le dragon le plus puissant, je vais face à l'impludence de cette Pegazette, je vais essayer de la capturer. Vous avez manqué le respect à la reteine, je vais vous arrêter. Bonus pour Benuné et Manus pour Gilles. Ça passe mieux. Benuné, tu réussis à plaquer Gilles, c'est genre en mode plus de catch, et c'est votre cher Gzuki qui va essayer de vous sauver tous. Et ça ne passe pas. Le seul Gzuki devait faire. Vous êtes donc amené, surtout toi Gilles, vous êtes amené à une sorte de grotte à femme, vous êtes comme dirait tant attaché dans une sorte de grosses mortes, et pour toi tu sais, c'est inacceptable Gilles. Benuné et Sirot, vous vous faites, alors ça va être votre G de sauvegarde, un G de courage, avec un maïs de 5. 45. Oh là 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 là. Je serre la reine, je suis son champion. Oh là 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 là, c'est pareil. Oui ma reine, oui ma reine. Les jours passent, les semaines passent. Non, 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 non. Tu comprends que... Il y a une sorte de... Gros, gros, gros chaudron qui chauffe. Les crapauds semblent entamer être des champs festifs. Et ça parle de repas. Et ça parle de quoi. Non, c'est trop belle. Trop belle pour être cuisiné. Dernière chance. Allez. Ah, quand même. Sirop, tu... Tu vois, c'est... C'est souvent ton côté, quand il y avait ton... Dépressif... Ton côté... Tu t'avais en plus en la démarque, je vais faire le laquer. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu finis par retrouver tes esprits. Joki va essayer de faire rager aussi de son côté. Si le loup, c'est pas bon pour vous. Tu... Et il est évidemment. Oh ma tête... Et où est-ce qu'on est ? Vous entendez ? Les équipes, ils commencent à crier dans la grotte. Je peux pas m'en finir en... Encore ton crapaud ! Et... Il est en panique. Et... Il... Il est en panique. Et... Il... 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 évidemment c'est béni mais est encore à l'eau et à soldats d'accord oui je suis je suis loyal c'est qui s'approche je vais me faire un g donc de vaillance et d'ennemi c'est parce je m'en occupe mais je t'explique ce qui se passe tu avais remarqué tu as vu me plaquer par derrière tu m'as tombé la tête la tête elle m'assolle tu t'es assommé tout seul si heureux de ton côté tu cours avec tes petites pattes pour une fois c'est un avantage c'est pas un inconvénient quand tu passes entre les gros drapeaux tu prends une sorte de torche que tu allumes avec un peu personnel attention et tu réussis à m'améliorer les outils en grandissant cette torche tu as un héros draconique des légendes tu fais fuir le crapaud et tu me fais deux fois un des quatre alors le premier trois deux tu gagnes trois points en courage du coup tu passes à 57 et en vaillance du coup tu passes à 64 Vénone tu reprends tes esprits tu demandes ce que tu fais du coup je regarde autour de moi et qu'est-ce qu'il y a tu vois l'espèce de grosse crapaud qui est assise sur une sorte de comment dire de gros trône tu vois avec des espèces de bombes de gosses c'est vraiment et l'engueule l'engueule les crapauds soldats qui sont qui essayent d'attraper Gilbertine enfin Gilles et notre cher Sirop et puis Suzuki et tu as l'occasion de faire une diversion je vais du coup essayer de faire croire que je que j'ai que je vais cracher des flammes un peu partout autour en mode panique et je vais essayer de faire croire que je suis devenu totalement rageux je sais pas quoi vraiment essayer de les effrayer d'accord là je vais vous monter donc du coup fais moi ton jet de vaillance respecter la puissance elle n'arrive pas à cracher le feu un peu la langue mais c'est pas méchant je vais faire un contre j heureusement les autres crapauds ne font pas qu'en sont à quoi tu fuis mais heureusement vous finissez par pouvoir vous enfuir c'est il y a une telle toute la je vous montre à quoi ressentent les crapauds voilà bien moche voilà c'est ça c'est ça donc du coup les crapauds qui réussissent de moi que vous réussissez à esquiver néanmoins vous savez que désormais ils vont essayer de essayer de vous rattraper de vous pourchasser à travers tout le marécage est-ce que tout le monde est sorti de la grotte oui oui tout à fait alors je dis aux autres de courir je vais les les ralentir et alors je garde toujours un truc spécial dans dans ma dans ma besace à médecine c'est en cas d'extrême urgence j'ai toujours avec moi une petite bouteille de tabasco pour amplifier l'ampleur de de mes flammes parce que c'est connu que le piment ça dans ce monde pour moi le piment a amplifié les flammes et donc je bois un peu de ce tabasco et je vais cracher de tous mes poumons sur la torche et faire un mur de feu pour les ralentir qui fait un mur qui fait un mur qui fait un mur de feu tu vois que le crapaud et autres sont furieux d'ailleurs je vous montre à quoi ressemble réellement nos vêtres la rennette c'est sexy et vous la voyez qui elle est furieuse la vective c'est c'est ce bien crapaud à essayer de vous contourner mais vous réussissez à les contenir grâce au feu le tabasco de notre cher sirop et au fil du temps vous réussissez à vous à vous extirper de ce mari et finalement en face de ce château échappez belle le soir plus merck vous voyez une espèce de pont-levis qui qui s'abaisse devant vous ce qui semble être assez cérébrique c'était bien plaisir je suppose qu'il n'y a pas d'autre moyen de contourner le château toujours et ouais c'est compliqué je pense ok bah on je suppose on s'avance vers le serviteur je qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez vous autres eh bien je pense qu'on a pas trop le choix pour l'instant il faudrait qu'on trouve un moyen de passer dans le château et de s'en sortir bah c'est le château ou les crapauds personnellement je préfère le château le château ouais voilà c'est plus sympa et puis je me rapproche un peu plus de deux et puis apparemment les vampires ça aime pas les flammes ah on a de la chance je crois que j'ai encore une fiole de tabasco l'XXXX donc je la garde mais pour l'heure avançons et on va voir donc le serviteur je vous montre à quoi ressemble le serviteur d'autant que l'image se clode qui s'appelle Igor bonjour vous habitez bonsoir oui dites à Vlad que ses amis Syro Gilbertine Benounet Ventardus sont ici et Zuki aussi il s'approche oui oui il s'approche de toi Syro tu vois la photo là il s'approche de toi puis il te lèche la joue là ça ça n'a pas goût de Syro c'est pas grave c'est bien allez venez tous je suis en PLS je suis je sais pas si c'est le tabasco ou si c'est ce qu'il vient de faire mais je suis en sueur là c'est bizarre chez vous de dire bonjour mais oui ok du coup je murmure c'est d'autres cultures oui je me murmure à Syro de toute façon nous avons avec nous les flammes nous sommes les plus forts oui oui c'est sûr mais bon dire bonjour en léchant la joue des gens j'ai jamais vu ça il a essayé il a essayé de te goûter oui à mon avis il veut savoir si j'ai un bon goût de sang je ne sais pas toujours en murmurant on essaie de pas trop parler à voix haute vu qu'il est souvent malade je pense pas que ça aurait été très bon non plus oui enfin c'est juste mes défenses immunitaires qui sont très faibles mais ça devrait aller d'accord alors que vous rentrez dans ce château nous allons faire une dernière petite épaule avec la petite épaule qui est très faibles avec la petite épaule qui est très faible